Ok, là on est lundi matin, la 10h15 et c'est la première séance où on va retrouver les enfants après le confinement et tout le bazar. Bonjour ! Comment allez-vous ? Salut ! De réaliser un film. C'est pour ça que Maca est en train de me filmer. On va essayer de réaliser un petit film, un petit court-métrage d'où vous allez être les acteurs et les atrices. Est-ce que c'est une idée qui vous vote déjà ? Oui ! C'est bon pour vous les enfants, vous êtes prêts ? Oui. J'ai pas entendu, est-ce que vous êtes prêts ? Oui ! Ok, alors moteur demandé et silence au plateau. Action ! J'habite à Mazamé. Autrefois dans ma ville, elle était très connue en France. Oui, très très connue. En France et dans le monde entier. Qu'est-ce qu'on faisait à Mazamé ? C'était quoi la spécialité de Mazamé ? Avez-vous trouvé ? L'activité principale à Mazamé était le délénage. C'est un savoir-faire. Un savoir-faire que les Mazamétains et les Mazamétaines ont développé. Il a été développé dans le temps. Ça consiste à séparer la laine du cuir. Cela est une méthode très particulière qui permet de conserver le cuir en très bon état. Et aussi la laine ! La laine aussi en très bon état ! Dans Mazamé, il y a encore aujourd'hui une route au bord de l'Arnette où sont situées toutes les anciennes usines de la ville qui pratiquaient le délénage. La technique commençait par le trempage. On trempait les pots dans l'eau de l'Arnette. Puis le sabrage pour les nettoyer dans des machines avec de gros rouleaux qui enlevaient toutes les impuretés. L'étuvage, après, on l'est stocké dans une sorte de cave à une température assez particulière pour que le processus de décollage de la laine de la peau s'active. C'est ce que l'on appelle l'étuvage. Et enfin, on pratiquait le délénage à proprement parler, c'est-à-dire la séparation à la main à l'aide de grands couteaux de la laine de la peau de mouton. Puis les stocks de laine et les stocks de peau étaient envoyés à deux endroits différents, dans les magisteries par exemple. La laine partait d'un côté et la peau de l'autre pour être travaillée par des spécialistes de chaque matière. Dans le monde entier, on admirait Mazamé pour ses savoir-faire. Jusqu'en Amérique du Sud, oui, même en Amérique du Sud, où venaient certaines peaux de moutons qui étaient envoyées par bateau. De Buenos Aires, Buenos Aires. Le délénage a rendu la ville très riche, très célèbre. La légende raconte que cette activité a commencé en 1851, lorsque Pierre-Élie Houless a ramené la première botte. Tu veux dire la première balle ? Oui, c'est ça, la première balle de laine. En 1951, la veille de Mazamé s'est tellement enrichie grâce au délénage qu'elle a célébré les cent ans de l'activité avec un grand bal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 1973, il s'est passé à Mazamé quelque chose d'extraordinaire. Cette année-là, en France, il y avait autant de tués sur la route que d'habitants et d'habitantes dans la ville. On a décidé d'organiser un événement avec tout le monde pour sensibiliser les gens à ce problème. Tous les habitants et toutes les habitantes se sont allongés au sol pour figurer les morts sur la route cette année-là. C'est un événement qu'on appelle Mazamé, ville morte. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Aujourd'hui, moi et mes copains et mes copines, on y vit ! Pour nous, Mazamé n'est pas vraiment la ville morte. C'est ma ville à moi ! Mazamé ! Mazamé ! Mazamé ! Mon endroit préféré à Mazamé, c'est la crêperie parce qu'on est allé la première fois avec ma mère pour mon anniversaire. C'est chez moi, c'est chez moi, c'est chez moi, parce que j'ai un âne, c'est chez ma mamie parce que je la connais depuis que je suis tout bébé. Le lac des montagneau. C'estlooking chez moi. Il y a un restaurant, un ami gotier, il y a un cardiaye qui est la de ces aspects. et même si la récréation est un peu courte, on fait plein d'activités bien cool. Mon endroit préféré, si je réfléchis bien, c'est la pâtisserie parce que j'adore faire des gâteaux. J'aime aussi beaucoup le Spider Game parce qu'il y a le jeu Pokémon dedans. À l'espace Apollo, on avait fait un spectacle et j'avais bien aimé. Moi, à l'espace Apollo, j'ai fait mon gala Noël de cirque. Il y avait beaucoup de monde, j'ai dit trop bien. Mon endroit préféré dans mes amis, c'est la passerelle parce que c'est haut et c'est amusant. Sur la passerelle, ce qui est trop bien, c'est qu'on voit les windowpulles. Il n'y a pas trop d'endroits pour aller à Opulles à part la route pour y aller en voiture. Moi, je préfère un peu marcher pour prendre l'air. J'ai une question, où est-ce qu'on va là ? À la passerelle ! Et elle est où la passerelle ? L'air bien ! C'est bon ou non ? Oui ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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